Debussy, comme tous les grands compositeurs qui ont d'une certaine manière fait avancer l'écriture instrumentale, est quelqu'un qui était intimement lié aux instruments qu'il a connus. Et quand on entend les instruments de l'époque de Debussy, on comprend beaucoup mieux sa musique. C'est une musique qui est faite, bien sûr, c'est un lieu commun de dire ça, mais où la couleur est extrêmement présente. Et les instruments de l'époque de Debussy sont des instruments avec des couleurs beaucoup plus marquées, beaucoup plus chatoyantes que des instruments qu'on connaît par exemple aujourd'hui, qui sont très beaux, mais qui sont, je dirais, beaucoup plus normalisés, beaucoup plus homogénéisés. À l'époque de Debussy, un basson, un hautbois, une flûte, un trombone sonnent de manière vraiment très particulière, avec une signature presque sonore qui est fascinante. C'est des instruments français, c'est des instruments avec une perse, avec une diction très particulière. Et puis, tous ces instruments avant se mélangent avec des cordes en boyaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'utilisait pas des cordes en acier, en métal. Et ces cordes en boyaux, elles sont bien évidemment beaucoup plus proches de la voix, beaucoup plus proches quelquefois de ces instruments avant. Elles se mélangent, elles créent des alchimies absolument extraordinaires. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour les instrumentistes parce que les instruments sont moins fiables entre guillemets, moins solides que les instruments modernes. Mais on gagne une sorte de panorama de couleurs et d'expériences sonores qui est absolument extraordinaire. On comprend cette musique quand on l'entend sur les instruments qu'a connu Debussy de son temps.